Tous les intervenants et tous les participants qui nous ont rejoints, et tout particulièrement les présidents, administrateurs et adhérents de notre club, les exportateurs de France, qui sont bien présents. Donc je suis vraiment ravie de parler à nouveau de l'export dans des conditions un peu plus insolites, différentes de ce qu'on a connu les années précédentes, lorsqu'on a collaboré ensemble aussi autour de l'export avec la Fondation et avec Business France. Et comme vous avez dit, les événements se passaient dans l'amphithéâtre, mais là tout est virtuel, tout est devenu effectivement par écran interposé et ça va continuer je pense pendant un temps comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps au club ? Effectivement, nous avons continué notre activité au ralenti puisque le sens même du club et son ADN, c'est le présentiel. C'est se voir, c'est la convivialité des moments partagés ensemble autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, en parlant bien sûr des problématiques de l'export. C'est un réseau de chefs d'entreprise et donc exportatrices ou de conseils, d'accompagnement, d'experts également, de représentants des institutions comme Bercy, comme la Chambre de commerce, le conseiller du commerce extérieur, la COFAS. Voilà, donc c'est le club qui est une association indépendante de loi 1901 pour ceux qui ne connaissent pas encore notre club et c'est un club également qui a cinq délégations régionales, donc c'est un cas unique parmi ce type d'associations indépendantes qui ne sont pas subventionnées par l'État, qui vivent uniquement d'adhésion ou de frais de participation aux événements. Voilà, donc si vous voulez, là, effectivement, cette période, c'est une période d'un petit peu de latence, mais de préparation également de ce qui va suivre et je remercie tout particulièrement nos présidents, donc notamment de Lorraine, Grégoire Vimain et de l'ISER, Maître Climat, Richard, de nous avoir proposé les deux entreprises qui témoignent aujourd'hui et qui parleront certainement mieux que moi de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles vivent surtout maintenant avec l'export. Donc l'entreprise Lorraine, qui est une entreprise qui a déjà connu les crises puisqu'elle a été fondée en 1946 par le grand-père de Madame Dominique Ampio, qui est actuellement directrice générale adjointe, et Madame Charona et sa directrice générale qui a repris l'entreprise en pleine période de tourmente avec le Covid, donc en plein confinement. Et vraiment, je trouvais ça extrêmement courageux et je pense que voilà, c'est un duo de chocs qui est en manette de Lorrain. Et de l'autre côté, donc nous avons l'entreprise qui est dans le numérique, avec donc Pierre-Nicodème Thalé, qui représente et représente donc B-Business et UbiStream, ce que je lis sur l'écran, voilà, qui depuis 20 ans bataille justement pour tout ce qui est digital et il nous racontera aussi cet autre versant vers lequel nous nous tournons tous, les entreprises exportatrices notamment. Alors ce qui m'a frappée, si vous voulez, dans l'actualité et puis les échos que j'ai eu des différentes entreprises adhérentes au nom de notre club, c'est que pour certains d'entre elles, cette crise a révélé le fait que l'export leur a permis de survivre. Donc c'est absolument inattendu, puisque le marché domestique étant ce qu'il est actuellement, effectivement c'est un constat très surprenant et très positif finalement, parce qu'encore une fois on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide quand on dit que les entreprises, il y a 45% d'entreprises qui n'exportent plus et 55% qui continuent à exporter, on peut le voir négativement ou positivement, j'essaye toujours d'aller vers le positif. Donc je me dis, il faut s'accrocher à celle qui exporte, qui donne l'exemple à d'autres, qu'il faut y aller. Peut-être d'autres manières, mais ça on développera bien sûr tout au long de ce webinaire le sujet, comment peut-on s'adapter à la situation actuelle et avec quel résultat. Voilà, donc c'est un constat assez surprenant effectivement que l'export a permis de vivre à certaines entreprises, notamment notre secrétaire général, Marc-Horé Landrieu, qui travaille dans l'entreprise Georgia, qui fabrique donc des instruments de mesure pour différents grands comptes, comme la Marine Nationale ou la SNCF, m'a dit exactement la même chose, c'est l'export avec la Chine qui leur a permis de tenir le coup. Donc voilà, il y a des exemples comme ça à multiplier. Alors, que dire encore du club ? Donc le club, si vous voulez, c'est dans cette nébuleuse d'opérateurs du commerce international, a une place un petit peu à part, parce que nous ne sommes pas, comme je dis, subventionnés, nous sommes tous bénévoles. Nous sommes hébergés, et je remercie une fois de plus Christophe Lecourtier de ce partenariat de longue durée, toujours renouvelé à Business France, c'est notre siège, donc Business France, c'est là où nous nous réunissons, merci. Et puis voilà, avec des partenaires comme la Fondation Prospective Innovation, avec qui on a toujours vraiment un grand plaisir à travailler, à renouveler nos colloques nationaux, puisque le club national se trouve à Paris, donc que je préside, ils coiffent ces cinq délégations dont je parlais tout à l'heure, à Paris, Toulouse, Nancy, Grenoble et Montpellier. Donc c'est un réseau d'entraide, c'est un réseau de partage également de bonnes pratiques, et également donc de recherche d'expertise, puisque lors des déjeuners, des dîners, conférences, d'after work et d'autres conférences, on rencontre également des experts du commerce international, c'est ainsi que nos exportateurs peuvent avancer et découvrir, oser aller à l'export, voilà, ou se développer davantage. Voilà, donc si vous voulez, c'est une place un petit peu, effectivement, un peu à part, puisque nous ne faisons pas partie de la Team France Export, mais nous sommes un team quand même qui peut appuyer, qui peut soutenir ceux qui vont vers la Team France Export, qui a fait un travail absolument magnifique, je pense que Christophe va en parler plus en détail. Voilà, et puis ce que je voulais dire, ce qui est un signe effectivement assez prometteur, c'est qu'on a enfin un ministre délégué au commerce extérieur, donc ça c'est une très très bonne nouvelle, ce qu'on peut quand même prendre au sérieux. L'exportation du commerce extérieur en général, le développement international et la place de la France dans cette concurrence féroce, dans ces changements géopolitiques également, qui ne sont pas faciles, dont certainement on va nous parler dans quelques instants avec Brio, monsieur le premier ministre, qui m'a très courtoisement cédé la place pour que je démarre ce webinaire. Voilà. Écoutez, je pense que je vais arrêter là parce qu'il vaut mieux que les autres s'expriment aussi, et je laisse la parole à monsieur le premier ministre en étant à votre disposition. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci madame la présidente, merci Serge Degallet, je salue tous les participants entrepreneurs de ce webinaire, et c'est avec plaisir que je participe à ces échanges, et parmi tous les entrepreneurs, je salue Christophe Lecourtier, qui en est un, et qui anime cette bataille du commerce extérieur en France avec beaucoup d'énergie et d'intelligence, je dirais c'est un des sujets les plus importants pour les mois et années qui viennent pour notre pays. Donc merci de se retrouver comme chaque année avec le club des exportateurs et à tous ceux qui sont aujourd'hui dans leur région, j'adresse un salut très amical en me réjouissant d'avoir cette opportunité d'échange. Vous avez dit à ma présidente qu'on avait un ministre du commerce extérieur, c'est très important, je suis très heureux que dans ce nouveau gouvernement il y ait deux leviers d'action très intéressants. Il y a Franck Riester qui rejoint Jean-Yves Le Drian, et Franck Riester, peu de gens le savent, mais c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a monté une entreprise et qui a développé à Colombier, en Seine-et-Marne, son activité et qui a parallèlement fait sa carrière politique et a fait une chose très intéressante dans le secteur de l'automobile, et c'est quelqu'un qui donc connaît bien et l'entreprise et le commerce international. Et puis nous avons Alain Griset, qui fait partie des leaders de petites et moyennes entreprises, les deux UP, qui au fond ont cette dynamique aujourd'hui de rassembler les artisans, les auto-entrepreneurs, les TPE, l'ensemble de cette dynamique territoriale des petites entreprises qu'il faut soutenir, et M. Griset a toutes les compétences pour ce faire. C'est deux bonnes nouvelles, je crois, que d'avoir des interlocuteurs sur ces sujets naturellement essentiels. Pourquoi il nous faut nous mobiliser ? Serge de Gallet l'a dit tout à l'heure, mais enfin, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que le commerce extérieur, c'est grosso modo un tiers de notre PIB, et c'est presque 50% du PIB de l'Europe. Donc c'est quand même des choses qui sont essentielles à la richesse de notre pays. On ne parle pas là d'une activité qui est marginale, une activité que l'on fait quand on a réussi à projeter les autres étapes. C'est une activité essentielle qui pèse quand même le tiers de notre richesse nationale, ce qui est extrêmement considérable. Alors, pour aller vite, je dirais que nous avons deux grands sujets sur lesquels il va falloir un peu surfer. D'une part, le sujet de l'incertitude dans laquelle nous sommes, puisqu'il faut dire quand même la vérité, c'est que nous n'avons jamais vécu une crise de cette nature, nous n'avons pas d'exemple et nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. On voit que suivant la manière dont les pays se sont impliqués, on voit des écarts aujourd'hui très importants. On ne sait pas encore vraiment dans toutes les parties du monde où est la vérité exacte de tout ça qui a pu se passer. On ne sait pas exactement non plus comment on a à affronter d'éventuels nouveaux risques de seconde vague, sachant que dans certains pays comme aux États-Unis, la première vague n'en finit pas. Donc nous sommes là dans une incertitude très très forte, sachant qu'il faut toujours prendre au sérieux ce virus parce que nous avons tous autour de nous des gens qui l'ont eu et ce n'est pas une grippette, c'est quelque chose vraiment qui est très importante et que nous devons affronter avec une certaine gravité. Hélas, nous ne connaissons pas la durée de cette pandémie et nous ne connaissons pas non plus les dégâts économiques que tout ça est en train de produire et on ne sait pas comment la confiance va pouvoir venir tant qu'on n'a pas un vaccin validé, on est quand même dans une situation d'incertitude. Donc tous les espaces dans le monde où il il y a une certaine appréciation des choses et une certaine reprise sont naturellement à protéger et pour les exportateurs sont les premiers espaces prioritaires d'une certaine forme de stabilité et on voit bien que pour le commerce extérieur il faut naturellement gérer des opportunités mais il faut aussi naturellement tenir compte de toutes ces incertitudes mais aller là où ces incertitudes sont le plus faibles et suivant les nations il y a des écarts très importants sur le pronostic du retour à la croissance dans un certain nombre de pays. Donc ce facteur d'incertitude on ne peut que l'affronter et simplement essayer de le mesurer et d'aller là où les choses sont prises avec le maximum de série. Le deuxième point qui est très important qui est quand même quelque chose qui a commencé avant le virus mais qui a pris une nouvelle dimension ce sont les tensions internationales et notamment la tension sino-américaine. Nous sommes entrés je le crois dans une guerre froide entre la Chine et les États-Unis et nous voyons bien que nous connaissons des difficultés liées à cette tension. Non seulement il y a naturellement par les mesures qui ont été prises sur le plan commercial un ralentissement du commerce international mais on voit bien que après cette première phase je dirais des tarifs et des pressions sur les tarifs il y a eu la deuxième phase technologique dont la bataille Huawei est un exemple et puis aujourd'hui on voit la question politique puisque on voit bien que la question chinoise est une question centrale de la campagne américaine et que d'ici le 4 novembre on va beaucoup débattre aux États-Unis comment maîtriser la Chine, contenir la Chine et essayer de fragiliser la Chine. Moi je pense vraiment qu'on est là dans ce que les géopolitologues appellent le piège de Thucydine c'est clair c'est que le numéro 1 qui n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1 et dans ce contexte là les choses ne vont pas changer rapidement et on va se trouver avec un certain nombre de pressions et notamment pour nous français on peut se trouver dans une situation de pression venant de Chine ou venant des États-Unis avec un destin de balle de ping-pong qui reçoit des coups de raquettes un jour des États-Unis le lendemain de la Chine avec les fragilités que tout cela nous fait vivre puisqu'au fond on voit bien que ne serait-ce que la position disons ultra unilatéraliste de M. Trump fait qu'on est sur beaucoup de sujets en difficulté avec les États-Unis que ce soit les accords de Paris ou les accords sur durant ou beaucoup d'autres sujets comme l'extraterritorialité la domination de l'art qui nous pose vraiment de graves problèmes et de l'autre côté avec la Chine nous avons des sujets à traiter et à régler comme la roue de la soie et la participation de l'Europe à ce projet qui n'est pas encore clairement établi et les conditions ne sont pas aujourd'hui semble-t-il remplies pour que ce projet soit stabilisé et donc dans ce contexte là on est un peu balotté entre les deux acteurs de cette tension. Alors quelles sont les conséquences pour eux ? Première des conséquences très importantes ça va être le retour des États puisque au fond on avait pendant une certaine période vu les groupes internationaux prendre le dessus les règles internationales dominaient les échanges on voyait l'OMC régnant un peu partout dans le monde aujourd'hui on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés et que les organisations multilatérales sont en souffrance ce qui est un danger ce qui est un risque ce qui est même pour la France un combat parce qu'il faut essayer de rétablir une forme de multilatéralisme mais néanmoins on voit bien qu'aujourd'hui tous les États vont devoir prendre en main des questions sur le plan international nos relations avec la Chine vont dépendre des PME je dirais les relations avec la Chine vont dépendre des relations de l'État français avec la Chine de même qu'avec les États-Unis on voit bien qu'il y a des mesures quelquefois des sanctions qui sont prises en fonction de position internationale et on voit bien que c'est au niveau des États que les choses vont se passer et quelquefois même dans l'Union européenne on voit les grands acteurs qui jouent comme l'a joué M. Trump avec le Royaume-Uni à propos du Brexit comme l'a joué M. Xi Jinping avec l'Italie on voit bien que les États sont les partenaires de cette tension donc là c'est un premier sujet qui est un sujet très important je suis très heureux je le remercie beaucoup que Christophe Courtier soit là parce que il est clair que notre État est en première ligne dans la bataille du commerce extérieur et que c'est avec cette mobilisation du plan Marshall avec cette mobilisation non seulement de l'État mais aussi de tous ses partenaires de cette Team France qui est organisée pour faire face avec notamment puisqu'on en parle beaucoup en ce moment et qu'il est question de redonner du pouvoir au territoire une mobilisation notamment porte des régions je pense que c'est un élément essentiel du rôle de l'État l'État non pas comme une autorité qui fait l'ensemble mais comme un organisateur chef d'orchestre qui est le leader d'une dynamique et cette dynamique chacun y trouve sa place notamment les entreprises mais aussi évidemment les territoires donc ça je pense que c'est la première chose c'est d'y voir clair dans le rôle de l'État dans les partenariats de l'État et là Christophe je pense que nous pouvons tous les uns les autres essayer à partir de ce que vous allez nous dire ce qu'on a déjà vu en grande partie mais ce qui est dans cette nouvelle dynamique de ce second temps du quinquennat comment mobiliser l'ensemble des forces se vivent autour d'une mobilisation de l'État France parce qu'au fond la France reste une très belle marque dans le monde on a naturellement des gens qui nous critiquent on a des gens avec lesquels on a des difficultés historiques mais globalement la France est une très bonne marque une marque de qualité une marque vraiment de confiance et je pense que cette marque France elle nous appartient à tous et il faut la valoriser et ça en partenariat avec l'État. Ça c'est le premier point sur lequel je crois il faut bien mesurer que dans les tensions il faut pas essayer de jouer seul il faut pas chercher à être la petite balle de ping-pong qui va se jouer toute seule il faut être mobilisés tous ensemble pour pouvoir essayer de peser sur les relations internationales qui vont être de plus en plus des relations de rapports de France ça c'est le premier point le retour de l'État. Le deuxième point c'est le retour de la dimension européenne et en grande partie je pense du franco-allemand car je ne crois pas que l'Europe pourra jouer un rôle majeur dans cette situation internationale si elle ne se réveille pas si elle ne se réveille pas et si elle ne prend pas son avenir en main et notamment pour aller dans l'urgence au plus rapide et au plus fort grâce à une dynamique franco-allemande. Non pas une dynamique qui exclut les autres, non pas une dynamique qui est faite pour se refermer mais simplement pour s'élargir et accueillir et faire en sorte que l'on puisse se développer. Très franchement quand je regarde la situation du monde je ne vois que des indicateurs négatifs excepté un point c'est quand même le rapport franco-allemand pour la dynamique européenne. On voit quand même des sujets qui apparaissent qui sont des sujets qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Quand on voit l'Allemagne accepter que la Commission européenne puisse au nom des États puissent s'endetter elle-même c'est un changement stratégique très important. Quand on voit que l'Allemagne inscrit dans la présidence allemande de l'Union européenne l'Afrique et la priorité africaine c'est aussi quelque chose de très important pour nous tous. On voit que l'Allemagne est en train de bouger, que la France et l'Allemagne évoluent ensemble. On a des difficultés, c'est pas simple, mais les choses ont été acquises ces dernières semaines qui n'ont jamais été auparavant et la Commission dans sa structuration et dans sa politique aujourd'hui et les relations avec les États, je pense qu'il y a vraiment une capacité puissante aujourd'hui de réveil de l'Europe et je dirais pour nous un pari franco-allemand à faire et refaire en permanence. Ça veut dire que ça, il ne faut pas abandonner nos bases quand nous partons à l'étranger, n'oublions pas la place de l'Europe et n'oublions pas l'importance de nos ententes avec les Allemands. Je sais bien que pour un grand nombre d'entreprises à l'étranger, le premier concurrent est allemand, mais il faut essayer de bâtir des lignes stratégiques dans les années qui viennent. Si on veut jouer un rôle dans le monde, il faut que l'Europe soit plus rassemblée et pour qu'elle soit plus rassemblée, il faut que le franco-allemand fonctionne. Un, le retour des États, deux, le retour du franco-allemand moteur de l'Europe et trois, la nouvelle cartographie, je pense, qui va pouvoir se dessiner dans le monde. Et je pense qu'il y a des pays qui devront être prioritaires les uns par rapport aux autres. Donc je dis ça à des spécialistes, donc je dis ça avec prudence, mais il me paraît important, par exemple, qu'en ce qui concerne l'avenir du Covid, nous ayons une sorte d'indicateur qu'on fasse un peu du sérieux de la politique qui est menée dans certains pays, parce que naturellement, les risques sont toujours très grands. Mais on voit que cette tension, notamment de guerre froide et cette bataille entre la Chine et les États-Unis, va provoquer un certain nombre de réactions. Je pense que vont apparaître des liaisons, des relations, un peu comme si les nouveaux non-alignés se créent. Ceux qui ne veulent pas s'aligner ni derrière la Chine, ni derrière les États-Unis. Et on voit qu'un certain nombre de pays vont chercher à s'entendre et à rester ouverts et à essayer de sortir du piège dans lequel ils peuvent être aujourd'hui. Quand on voit un pays comme le Canada, qui est aujourd'hui très pris dans un conflit important avec la Chine, mais avec une pression américaine très très forte aussi, on sent bien qu'ils ne voudraient pas être enfermés dans un des seuls paramètres. Et donc, il y a là, comme il y avait autrefois du temps de la première guerre froide, les non-alignés, je dirais certains pays qui vont jouer la carte de l'indépendance. Et cette carte de l'indépendance, elle est au fond disponible pour essayer de se fortifier les uns les autres. Et il y a des pays très importants qui aujourd'hui veulent jouer cette carte de l'indépendance et qui vont voir dans la France un pays qui peut être ainsi indépendant, qui veut parler avec la Chine, qui veut parler avec les États-Unis, comme le général de Gaulle nous l'a recommandé, mais qui fait son indépendance par le dialogue avec les uns et avec les autres. N'oubliez pas qu'on a eu un énorme contrat avec l'Australie pour les sous-marins australiens, parce que principalement les Australiens, non seulement M. Le Courtier était ambassadeur et il a été formidable dans tout cela, mais parce qu'aussi il y avait les Japonais que certains ne voulaient pas, il y avait les Américains que d'autres ne voulaient pas, et qu'au fond la France donnait une image non seulement de qualité, mais aussi d'indépendance. Ça je crois que ça va être très important, y compris pour des sujets comme l'alliance des démocraties, parce qu'on va avoir les régimes autoritaires et les démocraties qui vont quelque peu s'affronter. Nous ne parlons pas beaucoup avec les démocraties d'Asie, je pense à la Corée, je pense au Japon, je pense à Singapour, je pense à un certain nombre de pays avec lesquels on va peut-être se trouver avec des relations, disons, liées un peu à nos systèmes politiques aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Enfin, je pense que naturellement il y aura une discussion essentielle sur les questions africaines, puisque l'Afrique risque de concentrer un grand nombre de difficultés. Donc au fond, en fonction de l'évolution, va se créer une sorte de cartographie nouvelle des marchés, et des marchés pour les entreprises françaises, et je pense qu'il faudra en permanence avec l'actualité, avec les événements, sachant qu'il y a des pays qui sont constamment des pays importants, on disait les États-Unis ou la Chine évidemment, ce sont deux marchés impératifs pour toute entreprise française qui veut être une entreprise mondiale. Il ne faut pas demander à nos grandes entreprises de choisir entre l'un ou l'autre, on a besoin des deux. Mais il est clair qu'on va avoir besoin aussi d'un travail qui le fait de manière très puissante, et qui le fait notamment en pensant à des objectifs comme ceux qui sont les nôtres géopolitiques, comme le développement de l'Afrique. Voilà, en quelques mots, ce que je veux dire sur ces évolutions, un, une gestion des incertitudes, deux, une bonne exploitation, je dirais, des tensions, en jouant non seulement le retour de l'État en France chez nous, en jouant le retour du marché européen, je l'espère aussi, notamment avec le franco-allemand, et en pensant à cette nouvelle cartographie qui va se dessiner et que les événements vont dessiner. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre. Christophe, les interventions précédentes ont montré toute l'importance qu'avait et qu'a encore davantage l'État dans ce contexte fait d'incertitudes, de rivalités, de difficultés de positionnement, de nécessité de retrouver de nouveaux modes de travail à l'exportation. Business France et l'équipe France Export a été soumise à rude épreuve pendant la crise du Covid et va continuer à l'être avec ces perspectives que vient de dresser Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire quelles ont été les réponses durant le paroxysme de la crise et le plan annoncé pour la suite ? Merci. Merci beaucoup Madame de Obaldia et bien sûr Monsieur le Premier ministre de m'avoir proposé d'intervenir. Je regrette que nous n'ayons pu être tous ensemble à Business France et je vous promets, sauf si le Covid revenait de manière impromptue, que l'année prochaine on sera tous dans l'amphi de Business France. Le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que dans les deux ou trois dernières années, la France était en train de reprendre des places dans la compétition mondiale. On a toujours le sentiment que dans la compétition économique mondiale, c'est un jeu, comme on le disait autrefois, du football, où c'est toujours les Allemands et maintenant un peu les Chinois, un peu beaucoup les Chinois qui gagnent, mais on a vraiment depuis trois ans marqué des points. J'en prends pour exemple, évidemment, notre première place en termes d'attractivité. La France est devenue en 2019 la première nation pour les investissements étrangers en Europe. Qui aurait dit qu'on y réussirait lorsque le président de la République, à son élection, on a fixé le cap. On pensait que c'était ce genre de mot d'ordre qui mobilise, mais dont on constate à l'arrivée qu'on n'est pas encore tout à fait mûrs pour ce succès. Eh bien, on a fait une remontada absolument extraordinaire, troisième sur trois en 2017, deuxième en 2018 et premier en 2019. Et le jugement de paix, ce sont les investisseurs étrangers. Et celui qui mesure le challenge, c'est Ersten Young, qui, à ma connaissance, n'est pas une agence de l'État français. Donc, on a réussi dans ce domaine et ce que ça révélait, parce que vous le savez tous comme moi, compétitivité et attractivité, c'est les deux faces de la même médaille. Si vous êtes compétitif, vous êtes attractif, parce que ça veut dire que des étrangers ont envie de venir faire du business chez vous. C'est ce qu'ils ont fait en très grand nombre ces dernières années. Et si vous êtes compétitif, forcément, à l'exportation, vous retrouvez des couleurs. Et on en a retrouvé, on en a retrouvé d'ailleurs jusqu'à la fin du mois de mars 2020, puisque demain, la direction des douanes va communiquer le nouveau chiffre des exportateurs et à quelques dizaines d'entreprises près, on est à la barre des 130 000, alors qu'on est parti autour de 120 000 il y a deux ans ou trois ans. Et donc, on a généré 6 000, 7 000 nouveaux exportateurs en peu de temps. On a eu des exportations qui étaient toujours supérieures à la croissance du commerce mondial. Et on a même, pour la première fois, depuis au moins le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, regagné un pouillème de parts de marché. On est passé de 3 à 3,1, mais 0,1 de parts de marché mondiales, c'est pas si mal. Et en tout cas, c'était le sens de notre dynamique. Tout ça, ça a été le produit de la combinaison entre, en effet, des réformes de compétitivité qui, depuis le rapport gallois en 2012, ont été entreprises. Et il faut bien dire, y compris par la législature précédente, et évidemment accentuées, assumées par le président de la République et le gouvernement d'Édouard Philippe, et qui ont combiné, à la création de la Team France, constitué un véritable cocktail gagnant, en tout cas pour les années dont on parle. Alors, ça, c'est malheureusement le passé. Et le présent, c'est qu'on est confronté à une crise absolument considérable, qui est une crise du commerce mondial dans son ensemble. Là, l'OMC prévoit de 15 à 30 % de baisse du commerce mondial pour 2020. Donc, ça ne s'est jamais passé depuis la guerre. C'est beaucoup plus encore que ce qui s'est passé au moment de la crise des subprimes. Pour la France, on verra ce que va dire l'INSEE dans les prochains jours, mais on était sur une baisse de près de 30 % pour le mois d'avril. Alors, ça s'est un petit peu corrigé dans les dernières semaines, mais on va avoir là aussi une baisse historique de nos exportations. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on voit, quand nous interrogeons, et pour répondre à la question de Serge, c'est ce qu'a fait la Team France Export, la Team France Export, c'est l'alliance des régions, des CCI de France, de Business France et de BPI. On a un réseau d'environ 250 collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui ont 50 000 entreprises en portefeuille, avec lesquelles elles entretiennent une relation, si je puis dire, de médecins de campagne ou de médecins de province. Et évidemment, comme elles n'exportaient plus ou qu'elles étaient extrêmement atteintes par le confinement, on a dialogué avec elles et on a fait remonter leur état d'esprit par rapport à l'export. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à la date où je vous parle, le dernier baromètre qu'on a fait à la fin du mois de juin révèle que 69% des entreprises ont recommencé à exporter, mais ça veut dire que 31%, c'est considérable, pour le moment, ont toujours appuyé sur pause. Donc, on a un traumatisme qui est un traumatisme à la fois de logistique, à la fois psychologique, parce que les chefs d'entreprise sont au four et au moulin, et du coup, l'export, ils ont peu de temps à y consacrer, et puis on a aussi un traumatisme qui est un traumatisme de trésorerie, de moyens. Alors, face à cette situation, évidemment, nous avons, le Premier ministre l'a dit, véritablement cherché à capitaliser sur ce que nous avions construit depuis deux ans pour élaborer un plan de relance des exportations qui ne soit pas le parent pauvre du plan de relance d'ensemble. Et on a travaillé pendant deux mois avec toutes les régions de France. J'avais tout à l'heure la présidente de la région des Pays de la Loire, avec lesquelles on a particulièrement bien travaillé, mais hier, c'était les Hauts-de-France, on a travaillé avec la Corse, enfin, on a travaillé vraiment avec chacune des régions, et en même temps, avec chacune des filières françaises, pour définir le chapitre international de leur plan de relance, parce que toutes les filières, tous les comités stratégiques de filières, évidemment, sont fortement touchés et ont élaboré un plan de relance. Et comme le disait Jean-Pierre Raffarin, on a vraiment voulu que chacun de ces acteurs, non seulement se concertent avec les autres, mais ne se mettent pas dans une logique qui serait, de notre point de vue, une logique quasi-suicidaire, d'une économie qui ne reposerait que sur la France. Et on voit aussi, je m'aventirais un peu sur un terrain politique, mais on voit que tant à droite qu'à gauche, des idées ont flotté dans l'air ces derniers mois, qui sont des idées néfastes, qui sont des idées funestes, par rapport à la nécessité de repartir très vite à l'assaut des marchés étrangers. À gauche, vous avez le mythe de la décroissance, de la démondialisation, comme si le grand soir était sur le point d'arriver. Seule conséquence, c'est la démobilisation. Et à droite, ou en tout cas dans certains milieux industriels, il y a l'idée non moins funeste de la souveraineté, de la relocalisation. Elle est très bonne, si évidemment elle est ponctuelle et spécifique, c'est-à-dire comme ça que le gouvernement la voit. Mais si elle devait être généralisée, et qu'on faisait croire aux Français, que comme Napoléon, au moment du blocus continental, on allait essentiellement relocaliser le sucre, la farine, les filatures, et tout faire dans l'hexagone, évidemment, on ferait une erreur stratégique majeure, parce que pendant qu'on discute de ces choses-là, qui ressemblent un peu à la discussion sur le sexe des anges au moment du siège de Constantinople par les Turcs, et bien pendant ce temps-là, les murs de les sapeurs turcs ottomans étaient à l'œuvre pour faire tomber les murailles. Donc, entre ces deux extrêmes, notre chemin à nous, c'est celui du réalisme. Et ce réalisme, il plaide pour l'élaboration, c'est ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec toutes les régions, et toutes les filières, comme je l'ai dit, d'un véritable plan de reconquête. Et en particulier avec Jean-Yves Le Drian, qui s'y connaît en la matière, on a mis la dernière touche, il y a quelques semaines de ça, à un plan qui est conçu comme un plan militaire. Il est conçu en quatre piliers, et ces quatre piliers, en effet, s'apparentent à une campagne. Le premier pilier répond tout à fait à ce que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure évoquait sur cette incertitude. On est dans un monde qui a beaucoup changé, mais on a beaucoup de mal à mesurer aujourd'hui avec précision derrière les lignes, derrière les frontières de la France, quelle est l'ampleur des bouleversements, l'ampleur de l'impact, à la fois pour les marchés, pour telle ou telle filière, ou tel ou tel acteur, tel acteur économique, qu'on croyait ou qu'on savait depuis 20 ans, puissant, solide, etc. Aujourd'hui, peut-être au bord de la faillite, et le pire est encore à venir, parce que la marée ne fait que commencer à se retirer. Donc, le premier sujet, avant de se lancer à la reconquête, c'est l'intelligence, au sens britannique du terme, au sens renseignement. Et donc, on a, pendant la crise, Serge, tu le rappelais, mis en place un système d'information en continu. On a eu 61 000 entreprises qui ont visité nos plateformes et dans lesquelles il y avait une information à jour sur les mesures Covid, pas simplement sanitaires, les mesures économiques, les mesures réglementaires, qui étaient prises dans cette phase chaotique. Donc, on a donné cette information. Demain, on va continuer à informer les entreprises pour faire en sorte de les guider au mieux dans la phase suivante, la deuxième étape, qui est celle de la projection, de manière à ce que les entreprises ne soient pas parachutées dans des trous d'obus, mais au contraire, sur des sites où il y a, évidemment, des choses à faire, du grain à moudre et des marchés à conquérir. Donc, intelligence, on pourra revenir après, si vous le souhaitez, sur les modalités. Elles vont être extrêmement modernes. On va avoir 50 000 comptes spécialisés pour chaque entreprise cliente pour être sûr qu'on ne donne pas à l'entreprise qui fait de l'agroalimentaire des informations sur le marché des logiciels. Ça ne l'intéresse pas. Mais cette information, elle a vocation à rassurer, à donner confiance, à indiquer la carte du temps, ou en tout cas, la carte du trésor. Et voilà, on va massivement investir là-dedans parce qu'il y a aussi des développements informatiques à imaginer. La deuxième étape, c'est la projection massive des entreprises sur les marchés étrangers. Et on a programmé véritablement un menu d'action proposé aux entreprises qui va être le plus attractif qu'on n'a jamais proposé. On l'a fait avec les chambres de commerce de France, de l'étranger, avec les entreprises, les OSCI. Et il y a, bien entendu, tous les salons incontournables. Il y a évidemment beaucoup de missions B2B qui vont être mises en contact avec des opérateurs étrangers qui ont une demande de produits français. On a systématiquement été voir tous les grands donneurs d'ordre industriels, du retail, de l'agroalimentaire pour leur demander qu'est-ce qui les intéressait dans l'offre française. Et donc, on est vraiment parti de la demande étrangère et c'est sur ces bases qu'on va monter des missions. et puis, évidemment, on a pour la première fois un très fort volet de propositions digitales. Ça va d'énormes sites de rencontres qu'on va lancer pour les produits français avec les importateurs et les distributeurs étrangers. Donc ça, c'est de l'importation, l'exportation décarbonée et on n'a pas besoin de bouger de chez soi, juste de mettre ces produits et nous, on s'organisera pour faire la mise en contact. Enfin bref, dans tous les domaines, nous avons, aujourd'hui, une vitrine de propositions qui va sortir dans quelques semaines extrêmement attractive. Et l'État a accepté, on a déjà eu d'ailleurs un amendement qui a été voté la semaine dernière dans le cadre du PLFR3 qui nous donne des ressources pour cela, a accepté que le prix, le prix des salons professionnels, le prix des missions B2B, le prix des offres digitales, que ce soit que ce soit celle de Business France ou de nos partenaires, bénéficie, si je puis dire, d'un discount assez conséquent, probablement de l'ordre de la moitié du prix pour donner, en effet, un élément d'incitation. Donc, le cocktail de ce deuxième pilier de projection gagnant, c'est une offre très attractive et très adaptée à la réalité des marchés et en même temps, un effet prix très fort qu'on n'a jamais fait en France et qui permettra aux entreprises de débourser un minimal. Comme c'est coordonné avec les régions, dans un certain nombre de régions, il y aura une additionnalité entre l'effort de l'État, qui évidemment, dans une logique d'équité, s'adresse à tous les territoires et celle spécifique de telle ou telle région qui a décidé de mettre le paquet sur un secteur. Par exemple, ce n'est pas un secret, pour la région Pays de la Loire à laquelle je parlais tout à l'heure, je passais une partie de la journée avec eux, eh bien, c'est le naval, les énergies renouvelables maritimes, la viande et le vin, par exemple, qui sont leurs priorités et pour lesquelles elles donneront une prime au-dessous de la prime du chèque export de l'État. Le troisième pilier, c'est celui de la mobilisation des ressources humaines. Parce qu'on voit bien que comme dans une campagne militaire, il faut savoir où aller et avoir tous les renseignements sur la zone vers laquelle on souhaite se projeter. Ensuite, il faut effectivement projeter des troupes selon différentes modalités les plus efficaces pour investir les marchés en question. Et puis après, il faut avoir évidemment des hommes et des femmes pour le faire. Et la crainte que nous avons, c'est qu'évidemment, le chef d'entreprise, c'est souvent lui-même qui s'occupe de l'export, en tout cas pour les PME qui sont l'essentiel de nos clients, soit finalement mobilisé par énormément de choses, le protocole sanitaire dans son entreprise, ses prêts à rééchelonner, des fournisseurs qui ont disparu, des clients aussi, etc. Et que du coup, il est peu de temps à consacrer à l'export. Et donc, nous souhaitons que le programme VIE que vous avez souvent célébré, M. le Premier ministre, qui a 20 ans, qui date finalement d'une période qui est juste quelques années avant que vous n'arriviez à Matignon, puisqu'il a été conçu en l'an 2000, c'était deux ans avant votre nomination. Depuis, c'est quasiment 100 000 jeunes qui en ont bénéficié et qui a permis de constituer réellement une ou deux générations de jeunes parfaitement aguerris à la compétition internationale. 92 % d'entre eux sont embauchés. Donc, c'est un programme formidable pour la jeunesse au moment où la jeunesse de France va être confrontée à une rentrée absolument désastreuse et où on sait très bien que les diplômés vont avoir beaucoup de mal à trouver du boulot. D'autre côté, c'est en même temps pour les entreprises exactement ce qu'elles demandent. Elles demandent aujourd'hui des emplois exonérés de charge, des emplois flexibles et le VIE remplit tout à fait ces conditions-là. Il n'y a pas de charge sociale et c'est d'autant plus flexible que c'est Business France qui est l'employeur unique et qui un peu comme Adéco remet ensuite à disposition le jeune de l'entreprise. Donc, nous avons avec Jean-Yves Le Drian vraiment la conviction que dans le plan jeunesse qui va traiter les alternants, qui va traiter les embauches, les premières embauches, il faut qu'il y ait un volet international et qu'on s'appuie sur ce programme que l'État, tous les présidents de la République, tous les premiers ministres ont porté haut et fort depuis 20 ans. On évite que ce programme qui aujourd'hui est en train de se casser la figure, on est en train de perdre en six mois tout ce qu'on a fait comme croissance du VIR, on avait 12 000 au moment de la crise, on est en train de perdre en six mois tout ce qu'on a fait comme croissance depuis six ans, que ce programme-là bénéficie lui aussi d'une incentive financière. Évidemment, ce n'est pas pour la société générale ou ce n'est pas pour Total, mais pour les PME, les ETI et les TPE, on pense qu'il faut un geste de l'État pour qu'elle remobilise cette ressource. J'ajoute aussi dans le souci de décarbonation qui est un souci général du gouvernement français et de l'Europe que quand vous avez un jeune dans un marché et qu'il développe votre marché, ça évite que votre commercial fasse cinq voyages dans l'année pour aller voir les clients. Vous avez quelqu'un sur place et les chambres de commerce françaises, les CCEF, les OSCI sont engagés à proposer des centaines, des milliers de formules d'hébergement, ce qui est souvent la solution clé pour une PME qui a peur d'envoyer son jeune un petit peu comme ça dans la nature. Donc c'est le troisième pilier. Le dernier pilier correspond exactement à ce que vous avez dit monsieur le Premier ministre aussi. Une politique d'État, c'est une politique et nous avons fait un gros effort là-dessus avec une inspiration qui probablement sans flagronerie venait beaucoup de vous pour faire en sorte que pour la première fois dans ce pays, en tout cas depuis la loi NOTRe, l'ambition nationale pour le commerce extérieur soit articulée à la fois d'un point de vue stratégique et d'un point de vue opérationnel avec les régions. Il n'y a aujourd'hui aucune région qu'elle soit dirigée par un président de droite, une présidente de gauche, des centristes, etc., des autonomistes même, en tout cas pour la Corse. Il n'y a aucune région où nous n'ayons pu trouver les modalités d'un travail de définition des priorités et de mise en œuvre de ces priorités qui articulent parfaitement les moyens de l'État, les nôtres et puis ceux des collectivités. C'est un exemple et le président Muselier me disait après Hervé Morin il y a encore quelques jours que s'il y avait une politique où il estimait que l'État et les régions avaient su trouver les modalités de ce partenariat, c'était celle-là peut-être un peu avec le tourisme. Donc ça, c'est la politique de l'État. Et puis la deuxième dimension, vous l'avez dit M. Raffarin, c'est la marque France et pour reprendre l'analogie avec une campagne militaire, il faut savoir où aller, c'est l'intelligence, il faut savoir comment y aller, c'est la projection de nos unités et d'entreprises par différentes modalités, il faut des ressources humaines, il faut des hommes et des femmes et puis il faut un drapeau et je suis absolument convaincu que nous reviendrons vers les marchés étrangers dès le mois d'octobre, le plan va se lancer le 1er octobre d'autant mieux que nous aurons non seulement les entreprises mais nous aurons aussi un drapeau français et ce drapeau français, il repose tout simplement sur l'architecture de marque que l'Élysée, que Matignon et que nous-mêmes avons su élaborer depuis 2 ou 3 ans. parfois on cherche la marque France et ce genre de débat peut être absolument interminable mais depuis 2 ans ou 1 an et demi nous avons une architecture de marque avec la marque Choose France qui est la marque principale, celle qui a été arborée à Versailles 3 fois quand le président de la République a reçu les investisseurs étrangers mais il y a derrière des marques qui sont des marques davantage sectorielles la fameuse French Tech Test France qui est la marque pour les produits agroalimentaires qu'on a lancé au Salon de l'agriculture et à Dubaï au début de l'année juste avant le confinement French Fab soutenu par BPI France pour l'industrie et notamment l'industrie 4.0 French Health Care pour tout ce qui est santé et équipements médicaux et on est en train d'en trouver une avec M. Jamais pour les cosmétiques et ces marques-là nous allons comme des ballons non seulement les arborer mais les gonfler en utilisant les événements commerciaux dans le monde entier pour raconter une histoire qui dans chacun de ces domaines différencie la France c'est pas à l'ancien communiquant Jean-Pierre Raffarin que c'est pas lui que j'impressionnerais avec ça mais je suis absolument convaincu que le supplément d'âme que peut nous apporter en marge d'événements commerciaux classiques où les entreprises sont là avec leurs produits un discours plus générique qui adresse des messages en résonance avec le monde actuel et bien ça nous donnera non seulement le supplément d'âme mais le supplément de part de marché je prends un exemple pour pas que ce soit trop abstrait et que personne ne me suive en matière agroalimentaire et bien on sait qu'aujourd'hui beaucoup de marchés à commencer par la Chine le Japon l'Asie mais aussi des marchés développés d'Europe privilégient post-Covid des produits bio des produits traçables des produits qui offrent toute une série de garanties en termes de qualité or c'est le cas des produits français pendant très longtemps nos agriculteurs nos producteurs se sont plaints d'avoir des normes excessives et d'être soumis à des contraintes extraordinaires en termes de conditions de production et bien ce qui était hier des contraintes devient aujourd'hui un fantastique argument de marketing parce qu'on est absolument sûr quand on achète une côte de bœuf française quand on achète des vins français quand on achète des fromages qu'ils sont produits selon des normes avec des certifications et même aujourd'hui une traçabilité absolument sans égale dans le monde même dans des pays européens on va à Shanghai j'espère que vous y serez monsieur le premier ministre en novembre au CIE lancer avec une boîte française qui s'est associée à des distributeurs chinois un système de blockchain vous en avez sans doute entendu parler qui permet aux consommateurs chinois qui dans un supermarché achète une tranche de charolet sous vide pas seulement de charolet ça peut être aussi de la limousine avec son téléphone de flasher le code barre vous savez le code barre on fait ça il y a déjà avec Yuka pour savoir l'impact écologique de certains produits type shampoing et autres là vous allez flasher et vous aurez toute l'histoire depuis la vache en Auvergne ou en Bourgogne pour les charolets qui dans son prêt l'agriculteur qui garantira l'alimentation qui lui a été donnée la date et l'adresse de l'abattoir où elle a été abattue et toute la chaîne du froid qui a permis de l'amener jusqu'à Pékin à Shanghai ou ailleurs et ça c'est pas du marketing c'est garanti par une espèce de bureau veritas qui assure absolument que les données qui figurent y compris la photo de la vache sont vraies c'est pas de la pub c'est le blockchain qui répond absolument aux consommateurs et qui justifie effectivement un prix premium que de toute façon nos produits ont par nature et par les conditions de production donc voilà voilà pour l'agroalimentaire mais on peut faire ça aussi dans les autres domaines expliquer ce que la France a à proposer au monde a à dire au monde et de ce point de vue là évidemment on favorise la confiance des exportateurs français parce qu'ils avancent à l'assaut derrière leur drapeau mais en même temps on favorise la confiance dans les produits français des acheteurs des distributeurs des importateurs des consommateurs et puis en même temps on fait c'est le troisième le troisième gain on fait une grande campagne d'attractivité parce que les investisseurs souhaitent toujours aller investir dans des écosystèmes qui sont compétitifs dans des écosystèmes qui ont quelque chose de plus et donc raconter ça c'est donner envie à des investisseurs étrangers y compris chinois ils sont plusieurs à investir dans notre industrie agroalimentaire moi je suis de Normandie en particulier de la Manche et je sais ce que les groupes chinois ont fait par exemple avec Isini-Sainte-Mer ils l'ont fait parce qu'ils ont jugé que les produits et la chaîne de production offraient des telles garanties de qualité qu'ils n'auraient aucune difficulté à pouvoir écouler ces produits en Chine du lait maternisé mais il y a aussi d'autres produits qui ont suivi donc cet argument-là est bien compris des Chinois pas simplement d'eux voilà donc le plan de relance qui est sur la table du gouvernement et qui a commencé déjà à être un petit peu travaillé par l'Assemblée nationale avec une première série de crédits qui nous ont été votés la semaine dernière c'est savoir où aller comment y aller massivement y compris de manière digitale avec qui et derrière quel drapeau c'est un véritable plan pour non seulement retrouver la dynamique qui était la nôtre et dont j'ai parlé tout à l'heure qui était quand même assez bonne mais si possible si possible et je m'arrête là faire de la France faire des entreprises françaises en tout cas des PME plutôt des gagnants du monde d'après que juste des perdants ou des acteurs qui chercheraient à faire match nul voilà on s'inscrit résolument dans une logique qui vous plaira je pense monsieur Raffarin correspond à votre tempérament qui est celle d'essayer par tous les moyens d'être dans les gagnants et quand on part déjà dans une compétition avec cette idée on a déjà fait la moitié du chemin voilà ce que je voulais vous dire pardonnez-moi d'avoir été un peu long merci Christophe de cette présentation avec beaucoup de conviction et très convaincante avec quelques vérités qui sont toujours bonnes à dire sur l'importance de l'exportation pour l'activité économique de la France et le bien-être des français tu as pris un langage militaire pour présenter le plan de relance c'est donc vers les voltigeurs les fantassins du commerce extérieur que je vais m'adresser Arnaud Laurent comme je le disais tout à l'heure accompagne beaucoup d'entreprises de taille moyenne ou intermédiaire à l'exportation quelles sont les leçons qu'il tire pour l'avenir pour la réalisation de ce plan de relance de la coopération qu'il a menée ces dernières semaines avec les entreprises Merci Serge Alors des leçons c'est peut-être un petit peu trop tôt et puis on ne peut pas donner de leçons par contre dans le monde d'incertitude qui a été décrit par M. Raffarin je retiendrai la première leçon de beaucoup d'entrepreneurs dans toutes les ETI les PME qu'on a l'habitude d'accompagner au sein du groupe Salveo mais aussi de l'OSCI et de Stratexio c'est aussi cette notion d'intelligence c'est-à-dire de chercher de l'information le premier réflexe de beaucoup d'entreprises c'est de faire le point c'est-à-dire que de façon un peu brute on pourrait dire le business plan international que j'avais auparavant n'est plus bon il y a pas mal de choses qui soient plus bons parce que mes plus gros clients sont peut-être pas dans la même forme qu'avant vont peut-être pas faire les mêmes prévisions donc il est intelligent d'aller regarder dans quel état ils sont de faire une sorte de stress test de regarder est-ce que mon business plan est viable ou pas il a peut-être été renforcé mais peut-être affaibli et exactement comme que disait Christophe c'est qu'il y a également aussi peut-être en profiter pour changer sa stratégie et peut-être aller vers des nouvelles géographies ou de nouveaux types de clients de nouveaux secteurs donc cette phase de compréhension du monde c'est-à-dire comment il a changé et comment moi je vais créer de la valeur c'est une première étape importante alors ce que je vais vous partager là parce que beaucoup d'entreprises sont assez inquiètes par rapport à ça ou inquiètes en tout cas de chercher des solutions c'est quelque chose d'un peu plus pragmatique lié à l'aspect commercial alors le fait qu'on va moins voyager c'est maintenant admis alors on ne sait pas dans quelle proportion mais on sait que dans certains pays on va moins voyager on va moins être reçu ce sera plus difficile on a beaucoup qui ont du mal à l'accepter parce qu'on en fait partie on a un peu pendant des années été un peu les aventuriers de l'export les Indiana Jones on avait dans des tas de pays on savait faire ça mais ce style de commercial risque de disparaître un petit peu et lentement mais risque de disparaître un petit peu et il y a des habitudes qui ont été prises en fait dans le distanciel dans les outils numériques il y a de nouveaux outils qui arrivent qui sont extrêmement performants les gens ont vu que c'était pas si bête que ça que quelque part ça permettait de diminuer les coûts aussi ça c'est non négligeable et comme l'a rappelé aussi Christophe ça vient percuter ou en tout cas accompagner un mouvement de décarbonation ou d'environnement qui est assez fort où on se disait que de toute façon on va peut-être devoir moins voyager alors on voit moins voyager si vous mettez ça du côté des équipes commerciales c'est un vrai problème ok faire du Teams du Zoom du Skype etc très bien pour la continuité commerciale c'est-à-dire pour continuer à traiter les clients existants parce qu'on a déjà créé du lien on entretient ce lien c'est pas mal tout compte fait c'est pas mal ça nous aide quelques voyages et ça marche ça c'est le premier constat par contre très vite qu'est-ce qu'on fait quand on a des grosses négociations ou quand on doit faire de la conquête alors là il s'agit bien d'aller rechercher des nouveaux clients dans des nouveaux pays donc il y a bien de la conquête à faire il faut rebondir intelligemment et peut-être encore plus haut qu'avant sur l'international donc il y a une partie conquête et qu'est-ce qu'on fait ? alors là-dessus il y a trois choses la première c'est qu'il y a évidemment une prime au local tous ceux qui ont des filiales qu'elles soient de production commerciale dans des pays ils ont l'avantage incroyable parce que ce qui coûte maintenant ce qui a beaucoup de valeur c'est la politique du dernier mètre c'est le pendant du dernier kilomètre en logistique c'est de pouvoir aller voir son client discuter avec lui et rajouter cette dose d'humain qui n'existe plus donc quand on a une filiale dans un pays qui était stratégique pour nous beaucoup de valeur à tel point que avec ce monde changeant il y a des opportunités aussi en termes d'acquisition donc il y a pas mal d'entreprises qui cherchent à acquérir des agents des anciens agents ou distributeurs ou de créer des filiales dans les pays les plus stratégiques pour eux parce que ce côté local présence locale a un avantage indéniable après on ne peut pas être dans les 170 ou 190 pays dans le monde du coup il faut savoir utiliser d'autres relais les relais publics ou privés il y en a Christophe les a tous cités c'est exactement ça pour pouvoir soit mettre des VIE soit faire du portage mais trouver une solution pour que des relais locaux puissent porter l'offre en local et faire cette politique du dernier maître qui est importante et qui va venir compléter en fait une approche commerciale qui va être de plus en plus numérique de plus en plus digitale donc j'insiste ce côté local est vraiment important et du coup il y a des choix à faire sur avec qui comment et ça peut aller jusqu'à des notions de filiales externalisées c'est assez intéressant alors un petit peu le corollaire de ça on voit qu'il y aura de plus en plus de gens à gérer à distance il faut savoir qu'il y a un problème de management lié à ça de management on dit oh là là mais déjà je ne voyais pas souvent mes clients mes prospects en filiale je vais moins les visiter certains sont à pied mes commerciaux dans les zones je ne peux plus les manager le même temps on essaie de réfléchir à des solutions qui peuvent aller sur des nouveaux modes de management mais ça va même jusque du coaching du coaching d'organisation à distance on va imaginer du team building et des choses pour recréer l'équipe et faire de la formation c'est important parce qu'il faut comporter en digital ce côté humain qui est beaucoup moins là alors le troisième point sur lequel je souhaite insister c'est que du coup on va faire plus de numérique et la plupart des entreprises heureusement il y a eu pas mal de transformations numériques dans les dernières années les gens disent ouais mais nous on sait faire ça y est nous on sait faire du zoom on sait faire du team on sait faire ça mais ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait les rendez-vous qu'on faisait en deux heures auparavant plus un déjeuner plus un dîner là vous aurez 45 minutes pour le faire et souvent sur des phases critiques de négociation comment vous faites la solution il n'y en a pas sur étagère mais ce qui veut dire c'est qu'on va devoir monter en compétence très très fortement sur la façon dont on va commercialiser via zoom team et les autres c'est à dire qu'on va devoir envoyer en avance certainement des produits des échantillons des présentations des vidéos pour faire une partie du chemin peut-être utiliser la partie de distance le dernier mètre pour aider ça et la concentration de 45 minutes en négociation doit être très forte donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire de la découverte tout ce qu'on faisait en humain on ne peut plus le faire donc ces rendez-vous par numérique vont devoir être beaucoup plus puissants et beaucoup plus travaillés d'un point de vue commercial et du coup ça veut dire et du coup ça veut dire qu'ils ont besoin de nouveaux types de communication et beaucoup de types de compétences aussi donc en résumé tout ça risque d'amener des nouveaux systèmes export de nouveaux types d'organisation de nouveaux types de compétences en fait on a affaire à une véritable transformation internationale qui est passionnante et toutes les entreprises françaises qui sauront prendre ça au vol de façon pertinente avec l'aide c'est vrai on a un système en France fabuleux qu'il soit privé ou public on est très très puissant beaucoup de gens nous l'envient et bien si on capte la vague beaucoup plus vite que les autres et bien il y a toujours une prime au premier entrant dans les plus belles opportunités on rebondira plus vite et on fera de la croissance à l'international ce que nous souhaitons tous voilà en quelques mots Merci Arnaud donc deux entreprises le Lorrain et le Business le Lorrain donc Alexandrine Charona et Dominique Ampio vont se partager le temps de parole pour apporter leur témoignage quelle est celle qui commence ? On va dire la plus ancienne la plus expérimentée la société Ampio est née le 1er mai 1946 sur un coup de tête de Charles Ampio mon grand-père c'était déjà un temps de crise au lendemain de la guerre pas de matière première c'est-à-dire pas de laiton pas de cuivre très vite mon grand-père a exigé que son fils de 16 ans Claude l'aide dans son activité qui était à l'époque la réparation de chalumeaux soudeurs et coupeurs mon père qui aurait préféré être boulanger pour assurer au moins sa propre subsistance après des années de rationnement faisait le tour des camps américains pour récolter les douilles en laiton qui étaient ensuite fondus le métal était versé dans des moules pour former des lingots destinés à être usinés on a tout réappris à cette époque l'objectif était de travailler sur la région de Nancy et les sites métallurgiques qui étaient assez nombreux autour de Nancy comme Pompay Neuve Maison etc puis l'entreprise a grandi en créant sa propre gamme de chalumeaux sous la marque Le Lorrain mon grand-père avait un accord commercial avec un principal client qui faisait plus de 50% de son chiffre d'affaires Une nouvelle crise est intervenue quand ce client s'est heurté au refus de mon grand-père de vendre l'entreprise et nous a retiré ses commandes Mon père a dû prendre la route cette fois dans toute la France pour trouver de nouveaux clients principalement des revendeurs de fournitures industrielles et quelques usines sidérurgiques et navales à qui on vendait en direct et compenser cette grosse perte de chiffre d'affaires Nous avons retenu la leçon suivante ne jamais avoir un seul client représentant plus de 15% du chiffre d'affaires Si dans les années 60 il existait environ 25 marques de fabricants de chalumeaux en France il n'en restait plus que 5 dans les années 90 La seule raison la principale raison la baisse de l'industrie en France et des utilisateurs finaux Il devint nécessaire d'une part de développer l'offre en fabriquant des détendeurs en complément des chalumeaux et d'autre part de démarcher des clients à l'export pour développer le chiffre d'affaires Grâce aux relations du club des exportateurs de Nancy nous avons conclu un accord avec deux hommes d'affaires égyptiens et encore aujourd'hui l'Egypte est notre plus gros marché export Il nous apparaissait alors indispensable de nous développer à l'export pour suivre la recommandation populaire ne pas mettre ses oeufs dans le même panier J'ai pris la suite de mon père Claude Ampiot le 1er avril 92 et j'ai continué sur ses traces en développant les marchés étrangers avec l'aide de Business France Nous exportons aujourd'hui dans une soixantaine de pays et nous sommes leaders sur 4 d'entre eux en plus de la France Nous sommes arrivés à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 32% à l'export Les crises successives que nous avons rencontrées sont communes à de nombreuses entreprises Force est de constater qu'une bonne assise de fonds propres la qualité de la fabrication le service aux clients sont des outils efficaces pour les surmonter Nous avons décidé de céder l'entreprise en 2017 et nous avons trouvé les successeurs qui nous correspondaient en 2019 La vente a été signée le 1er mars 2020 Youpi ! Et c'est là que Alexandrine Charona qui me succède a dû faire face à la crise Covid comme cadeau de bienvenue Je lui laisse la parole Allez-y Alexandrine Merci Dominique Vous m'entendez ? Oui, je vous entends mieux Très bien Et oui, donc effectivement j'ai repris l'entreprise le 1er mars et comme tout le monde le sait nous avons subi le confinement dès le 1er mars Oui Nous sommes dans le même bureau on coupe le micro Voilà Alors comment on gère quand on reprend une entreprise à ce moment-là une crise ? Tout simplement d'abord mais même si une crise par définition n'est pas facile à anticiper on a quand même même sur les 15 jours légèrement anticipé quand même les choses Je viens effectivement d'un groupe familial qui a aussi des filiales à Hong Kong donc on savait un peu ce qui se passait là-haut et donc on a pu aussi anticiper ici Alors quand je parle anticiper c'est déjà anticiper les appreaux de matières premières qui était un vrai sujet pour nous On est une usine on fait du décolletage donc s'il n'y avait pas de matières premières vous ne pouvez pas usiner fabriquer vos pièces détachées et donc avoir votre produit fini à la fin Donc ça c'était pour nous un vrai enjeu qu'on a anticipé et pour rien vous cacher là où parfois on faisait des commandes de 4 tonnes on a fait une commande de 25 tonnes d'un coup pour pouvoir assurer plusieurs mois On a même fait effet jusqu'à des heures supplémentaires avant d'être confiné pour pouvoir expédier l'ensemble de nos commandes en tout cas un maximum de commandes qu'on pouvait Donc l'anticipation Mon deuxième point c'est une gestion de crise en fait peu importe la crise qu'elle soit une crise sanitaire au départ ou un crash boursier ou autre il y a un moment donné il y a une gestion de crise à mettre en place En gestion de crise je crois que ce qui est très important c'est de pouvoir s'adapter alors un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui c'est l'agilité et c'est ce qui a été notre point fort chez Ampio c'est qu'on a été très agile on s'est très très vite adapté il faut comprendre quand même que du jour au lendemain vous n'avez plus de sous-traitants vous n'avez plus de commandes qui rentrent et vous avez des problèmes de transport donc là il faut être assez innovant pour continuer à produire continuer à faire du stock et pouvoir trouver des moyens d'expédier votre votre marchandise et donc c'est l'agilité la polyvalence c'est vrai que l'ensemble de nos équipes du jour au lendemain on vous dit que l'organisation va être différente qu'il va falloir travailler différemment que là où vous étiez à votre poste vous avez peut-être changé de poste parce que le sous-traitant qui nous faisait l'assemblage il n'est plus là alors on a mis parfois les équipes commerciales puisqu'on avait peu de commandes moins de relations avec nos clients et parce qu'ils fermaient eux-mêmes ils fermaient les portes donc on a mis nos commerciaux par exemple à l'assemblage et au contrôle qualité ou aux expéditions l'entraide une vraie dynamique d'entraide ça c'est quelque chose que j'ai pu constater et qui a été aussi une force vous allez me dire arriver reprendre une entreprise le 1er mars gérer une gestion comme le Covid c'est quand même une situation inédite que personne n'a connue c'est compliqué oui et non j'en ai saisi les opportunités une gestion une crise ça met en exergue les faiblesses et les forces d'une entreprise donc ça a finalement accéléré mon intégration ça a accéléré ma façon de voir l'entreprise là où j'aurais dû prendre peut-être 6 mois pour comprendre où étaient les forces et les faiblesses de l'entreprise finalement en quelques semaines j'avais déjà un beau panorama ce qui me permet d'arriver à la suite au mon troisième point donc je vais parler d'anticipation de gestion de crise mon troisième point que je voulais aborder avec vous c'est l'action là où on aurait pu faire le dos rond parce que je vous ai dit que ça mettait en valeur en tout cas on exergue les forces et les faiblesses d'une entreprise d'une crise et je peux vous dire que la société Ampio est une entreprise qui va bien qui a les reins solides qui a des salariés ce que l'humain est très important aussi en ces temps qui sont motivés et très impliqués dans leur entreprise mais c'est l'action on aurait pu faire le dos rond dire on attend que la crise passe on verra ce qui se passe après c'est absolument pas ce que nous avons fait je vous l'ai dit on a été agile on a toujours de l'agilité mais on s'est adapté à chaque chose alors j'ai entendu beaucoup de sujets tout à l'heure qui m'ont interpellé de la part de monsieur Lecourtier de monsieur Laurent aussi mais écoutez chez nous on a décidé de ne pas se boucher les oreilles de ne pas fermer les yeux et dire j'attends et je vais voir ce qui va se passer au contraire on a accéléré et on clenché des projets que je pensais ne pas mettre en place avant la fin de l'année alors on a revu des process jusqu'à la process des gestions de stock qui sont des process lourds et qu'on a commencé à mettre en place mais pas que vous nous avez parlé tout à l'heure de la partie commerciale qui change aujourd'hui parce qu'on se digitalise surtout à l'export et c'est ce qu'on a fait aussi on a mis en place des formations pour toute l'équipe commerciale qui commenceront dès le mois de juillet sur comment gérer un client à distance comment je présente mon offre à distance voilà donc ça c'est c'est une autre chose que nous avons nous avons mis en place tout à l'heure je vous ai parlé de l'agilité de la polyvalence de l'entraide il y a aussi la communication qui est très très importante et d'ailleurs avec nos clients avec l'interne surtout dans cette période de crise mais pas que à l'externe aussi et avec nos clients elle était essentielle et nos clients à l'export encore plus il fallait comprendre que la crise sanitaire elle était la même quasiment en tout cas la problématique était la même mais pas vécue de la même façon avec les mêmes règles dans chaque pays et puis là quand nous on était confinés nos autres pays clients à l'export n'étaient pas forcément confinés et donc on a aussi continué à travailler avec eux par exemple donc nous sommes beaucoup en Afrique et au Moyen-Orient qui sont deux zones géographiques contrairement à ce qu'on pourrait croire et qui ont été très fort infectés on continue à nous commander et ça nous a assuré aujourd'hui en bio c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est 30% à l'export mais il y a certains mois comme le mois de mars et de juin nous venons de superformer à l'export d'ailleurs en Égypte sur le mois de juillet donc malgré la crise nous avons continué nous avons trouvé des solutions pour continuer l'export et nous avons beaucoup travaillé surtout en Afrique et au Moyen-Orient alors vous l'avez compris l'export est pour nous important quand j'ai repris l'entreprise avec mon père on reprend l'entreprise avec mon père on a de fortes ambitions pour l'entreprise fortes ambitions pour l'entreprise il faut bien y trouver des leviers et les leviers il y a deux leviers principaux c'est le développement à l'international parce qu'on doit encore se développer à l'international et le deuxième c'est l'innovation pour se développer à l'international en faisant une petite analyse SWOT pour ce que ça parle force, faiblesse et opportunité et menace aujourd'hui j'ai des menaces qui arrivent alors certaines étaient déjà là mais avec le Covid j'en ai d'autres qui arrivent et surtout je me suis rendu compte qu'aujourd'hui en tout cas pour notre entreprise nous étions dans des zones à l'export qui ont une certaine faiblesse géopolitique et économique on parlait de l'Iran de l'Irak de la Syrie de l'Egypte même de l'Algérie vous êtes quand même sur des pays où à un moment donné ou même en Afrique vous savez qu'il y a une certaine faiblesse ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas continuer de travailler avec eux mais en tout cas on est dans l'obligation d'assurer pour l'avenir de l'entreprise aussi d'un développement dans d'autres zones géographiques donc pendant le Covid pendant même le confinement nous avons pris contact avec Business France et nous avons travaillé déjà sur un projet une étude de projet pour un développement export au Canada ce projet est porté par Business France CCI BPI et donc pour une mission de prospection on ne s'est pas arrêté là dans notre projet c'est pour ça que je souriais aussi tout à l'heure à l'intervention de M. Le Courtier on a bien compris une chose c'est qu'effectivement vous avez raison on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets en plus je reprends une entreprise qui est un fort sujet aussi de transformation digitale et autres dans l'industrie j'ai effectivement un sujet je vais certainement aller au Canada rencontrer mes potentiels partenaires mais je n'y serai pas tous les mois et eux vont avoir un besoin nécessaire pour développer une aide à une ressource humaine pour développer mes produits sur ce marché donc on a pensé à la solution qui est la meilleure solution aujourd'hui je crois en tout cas pour nous dans cette première phase c'est le VIE et donc on a dans notre projet déjà inclus la mise en place d'un VIE donc effectivement le premier levier c'est le développement international et puis le deuxième parler de l'innovation un petit parallèle entre l'industrie française et surtout l'industrie manufacturière qui concentre quand même aujourd'hui un gros pourcent de l'exportation en France et c'est un domaine où en tout cas mon père et moi nous sommes nous estimons que l'industrie française et la société en plus en particulier dispose d'un fort potentiel aujourd'hui et surtout grâce à l'accélération des nouvelles technologies qui permet aujourd'hui des nouvelles opportunités et des possibilités d'innovation qui sont toujours plus prometteuses pourquoi je vous dis ça parce que l'avenir je le vois effectivement avec plus d'export mais aussi davantage d'innovation et je vous parlais tout à l'heure de transformation digitale mais on va parler d'usine 4.0 ou de l'industrie tout ça sont des sujets qui me parlent beaucoup néanmoins on n'en oubliera jamais une chose c'est le drapeau français le Made in France comme vous pouvez le voir dans notre logo c'est largement affiché notre fabrication est totalement à 100% française sur Nancy et ça c'était quelque chose je crois que la famille Ampio voulait aussi maintenir et c'est pour nous pour l'entreprise pour ces dirigeants de l'entreprise pour nous d'abord un choix et surtout un engagement voilà je crois que ça sera mon mot de la fin sur le Made in France merci de ce témoignage passionnant et de cette aventure qui débute par une crise et à écouter Dominique on voit que la crise fait partie de la vie quotidienne ou presque des entreprises vous avez terminé sur l'innovation Pierre Nicodème Tasselet est à la tête d'une entreprise innovante qui est également en région qui exporte également et qui a de grandes ambitions à l'export Pierre Nicodème est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience et de vos projets si possible en quelques minutes parce que nous avons pris un peu de retard il y a encore quelques questions avant de poser à Christophe avant de laisser à Christina et Jean-Pierre Raffarin le mot de la fin alors j'ai la lourde tâche de fermer le bal d'abord je voudrais dire qu'il y a tellement de choses ultra intéressantes qui se sont dites depuis l'intervention de monsieur le premier ministre jusqu'à jusqu'à cette expérience de femme absolument extraordinaire et cette volonté de se battre je crois qu'au moins c'est un point commun alors moi je suis un petit peu un ovni je pense dans cet environnement et dans cet écosystème puisque je ne peux pas dire qu'ayant fabriqué des deep technologies proches de la blockchain et ayant passé ma vie à créer des technologies je ne peux pas relater d'une expérience qui aurait commencé en 1800 quelque chose pour finir aujourd'hui en 2020 ce qui va nous réunir c'est que moi j'ai été mal élevé par mes parents avec quelque chose qui s'appelle le patriotisme économique chevillé au corps et je fais l'inverse de tout ce que tout le monde a fait moi je suis rentré des Etats-Unis pour fabriquer de la technologie en France alors je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue qu'on soit tous clairs mais comme dirait l'autre une fois que j'y suis j'y reste et j'ai donc créé en 2001 B-Business et l'objectif de B-Business c'était de fabriquer des technologies pour vous servir vous vous tous vous les exportateurs vous les patriotes vous les gens qui avez décidé de reprendre à un moment ou à un autre le contrôle de vos vies et le contrôle de vos vies digitales avec tout ce qui a été dit là il y a des choses très très importantes et je voudrais commencer par celle-ci la première c'est qu'il faut absolument oublier la technologie si vous devez penser à la technologie c'est qu'on fait fausse route la technologie si elle est suffisamment forte et suffisamment puissante et suffisamment bien conçue elle doit être conçue pour se faire oublier un point un trait et c'est d'ailleurs là où le bas blesse elle se fait tellement oublier que vous avez tous oublié qu'aujourd'hui dans 99% des cas vos opérations le quotidien de votre business est géré par des géants du web qui ne sont en aucun cas français j'ai une phrase célèbre de monsieur le premier ministre dont il ne va peut-être pas se rappeler mais qui pour moi est très célèbre et qu'il a cité il y a quelques semaines au sujet de cette compétition entre les problèmes d'intelligence économique que vous avez à peu près tous abordés et le cas franco-français ou le cas européen et il a dit cette phrase on ne peut pas s'opposer à la technologie des chinois ni à la technologie des américains mais ne soyons pas naïfs et j'aimerais que ce soir je sois un peu le troublillon pour vous dire ne soyez pas naïfs ne pas être naïf ça veut dire aussi arrêter de jouer à la balle de ping-pong arrêter de regarder les avions passer au-dessus de nos têtes parce qu'aujourd'hui très clairement si on veut parler de souveraineté et de souveraineté économique tout court et bien nous en sommes extrêmement loin on peut se gargariser d'avoir une très belle marque et cette marque elle est bien réelle la marque France est réelle elle a aussi été moi qui voyage beaucoup qui suis entre guillemets ça fait partie de ces gens qu'on appelle les gens qui ont subi la mondialisation heureuse donc je suis un pur produit de cette mondialisation heureuse et on va arriver à une deuxième phase avec le Covid qui est et bien finalement la digitalisation heureuse et la digitalisation heureuse nous ne serons pas tous égaux devant cette digitalisation heureuse comme nous n'avons pas tous été égaux devant la mondialisation heureuse et la digitalisation heureuse ça veut dire quoi ? ça veut dire que moi aujourd'hui je suis à la tête d'une société de nouvelles technologies voire même de deep technologies dont le but a été de créer une technologie pour que vous vous tous ici puissiez reprendre le contrôle de vos vies digitales reprendre le contrôle de vos business et arrêter de regarder les avions passés ou d'utiliser tout simplement des technologies qui sont des technologies qui appartiennent soit aux américains soit aux chinois soit pire qui appartiennent aux américains et qui transitent par des réseaux chinois de telle façon à ce que on reprenne le contrôle de nos vies je ne vais donc pas vous parler de technologies chez B-Business c'est quoi la mondialisation heureuse moi je suis à la tête d'une entreprise aujourd'hui qui a un peu moins de 50 personnes ou un peu plus de 50 personnes tout dépend où est-ce qu'on veut poser la barre et c'est dans cette entreprise j'ai 80% d'ingénieurs et de docteurs donc autant vous dire que pour nous quand il a fallu partir en confinement ça s'est passé en moins d'une demi-journée l'intégralité de nos process étant par définition tous en remote et comme nous sommes des ingénieurs rien de plus facile pour nous que de se déconfiner et nous avons eu un déconfinement ou un confinement heureux pendant que 95% si je ne sais pas 98% des entreprises avaient plutôt des expériences in quotes malheureuses et ça c'est dû à quoi ? c'est dû à ce que les collaborateurs qui sont les miens sont forcément des gens qui sont agiles digitalement alors l'agilité on entend beaucoup parler elle est vendue à toutes les sauces par tout un tas de spécialistes et en bon français ça voudrait dire comme l'a dit de façon pleine de bon sens Alexandrine et bien s'adapter avec beaucoup de polyvalence donc si on est capable d'avoir beaucoup de polyvalence et de s'adapter et si on est capable de se transformer digitalement correctement et bien à ce moment là on aura entre guillemets un post-covid heureux et c'est ça qui est essentiel donc la deuxième chose la première chose essentielle c'est d'abord un problème de gouvernance pour que des gouvernants des chefs d'entreprise et leurs collaborateurs puissent se transformer il faut qu'ils soient correctement outillés et là je vais rejoindre monsieur Arnaud Laurent je vais vous dire je connais beaucoup d'experts machins spécialistes en bidule truc chouette de transformation digitale qui soit disant conseillent les entreprises pour justement se transformer digitalement et quand on regarde le scoring de cette population là on s'aperçoit quoi on s'aperçoit qu'aujourd'hui statistiquement 66% des entreprises ont raté leur transformation digitale à l'inverse je trouve que ce que monsieur Arnaud Laurent a dit c'est une des rares fois je vais vous dire que franchement tout ce que vous avez dit est parfaitement pertinent et extrêmement intelligent parce que l'essentiel encore une fois c'est d'avoir les bonnes technologies avec les bonnes pratiques et les bonnes pratiques ça veut dire être correctement outillé donc vous avez dit très justement c'est pas parce qu'on est devenu Zoom Agile Team Agile et autres qu'on est devenu en capacité de faire du business en capacité de travailler et de réorganiser des entreprises qui par nécessité ont dû s'atomiser le vrai sujet aujourd'hui des entreprises c'est qu'on fait de l'export à l'intérieur de nos bureaux puisqu'on communique parfois en visioconférence avec quelqu'un qui se trouve au bureau d'à côté donc c'est un excellent training ça veut dire que tous ceux qui avaient des résistances au changement ou des résistances à l'export vont pouvoir faire passer ou faire sauter une partie de ces barrières parce que tout simplement il suffit de leur faire réaliser que communiquer avec ses collaborateurs ou avec ses clients au quotidien avec les outils qui sont les nôtres maintenant c'est pas plus difficile de le faire à l'intérieur des locaux qu'à l'intérieur de sa ville qu'à l'intérieur de sa région qu'à l'intérieur de son pays et qu'à l'extérieur de ses frontières c'est la même chose par contre ça a une limite essentielle et elle a été notée par Alexandrine et par Arnaud cette limite essentielle c'est que pour maintenir des relations humaines existantes aucun problème on va dire que les technologies sont suffisamment matures et la façon de les utiliser a été suffisamment introspectée pour que ça puisse bien se passer quand il s'agit de partir à la conquête c'est une toute autre histoire et en matière de conquête moi je voudrais simplement aussi assister sur autre chose que fait Upstream c'est il est important de prendre conscience qu'il est urgent que l'ensemble de nos entreprises françaises européennes et je dirais même extra-européennes reprennent le contrôle de leur vie digitale pour reprendre le contrôle de leur vie digitale je vais vous donner un paradigme extrêmement simple si vous devez comprendre et résumer l'économie digitale c'est à dire celle dans laquelle nous sommes de facto tous inscrits aujourd'hui que je sois dans l'industrie ou que je sois dans les services ou que je sois même dans l'informatique ou dans les sciences je suis fondamentalement dématérialisé parce que je n'ai pas le choix alors c'est forcément beaucoup plus difficile de partager un chalumeau de manière digitale que de partager un algorithme donc qu'est-ce que ça veut dire que de partager la vente d'un chalumeau l'usage d'un chalumeau dans une usine et c'est ces questions-là auxquelles il va falloir répondre et aujourd'hui pour sortir de ça il faut se réapproprier son contenu et il faut se réapproprier la donnée que génère le contenu donc pour vous résumer la chose si vous devez comprendre ce qu'est l'économie digitale vous pouvez le faire de la façon la plus simple il n'y aura plus jamais d'interaction entre deux êtres humains pour des raisons marchandes ou non marchandes que par l'intermédiaire du contenu le contenu est central ça veut dire que la qualité de la vidéo que vous allez produire pour savoir comment utiliser votre chalumeau la qualité des photos que vous allez faire pour voir comment se transforme la matière la qualité des apports en commentaire que vous ferez au-dessus de vos médias et la capacité que vous aurez à projeter vos médias slash vos contenus à l'extérieur est absolument essentielle et pour que vous puissiez le faire quand les gens vont consommer ces contenus il faudra deux choses un qui ne puisse pas vous les voler deux qui ne puisse pas non plus que personne d'autre que vous ne sache quand comment pourquoi avec qui ils les auront consommé et toute cette information est d'ordre stratégique on est en train de parler d'intelligence économique si vous voulez de l'intelligence économique vous ne pouvez pas vous en remettre à Google Drive vous ne pouvez pas vous en remettre à Teams vous ne pouvez pas vous en remettre à Zoom qu'on utilise aujourd'hui vous avez besoin de technologies souveraines capables de localiser votre donnée dans des états souverains et de la géolocaliser pour qu'on vous dise oui le cloud vous savez ça part un peu dans tous les sens non le cloud ça doit être des orages très concentrés on doit savoir très précisément où tombe l'éclair où est-ce qu'il va à qui il appartient l'énergie qu'a généré cet éclair d'où elle vient et où est-ce qu'elle repart et ça c'est extrêmement important si vous voulez demain reprendre le contrôle de vos vies et de vos business et de votre exportation il faut des technologies souveraines pour vous projeter des technologies souveraines ne veut pas dire être souverainiste des technologies souveraines aujourd'hui upstream malheureusement demain aujourd'hui on voit des plus fortes croissances de l'usage de nos technologies à l'extérieur de nos frontières que dans mon propre pays là où j'ai le plus de mal avant notre technologie c'est en France c'est juste dingue pourquoi ? parce que les résistances au changement les résistances à la transformation et bien sont énormes et la raison essentielle de l'échec c'est que on doit et les chefs d'entreprise doivent comprendre les fondamentaux de l'agilité l'agilité c'est soit un buzzword pour faire bien sur les plateaux de télé soit c'est un livre épais comme ça où les changements de gouvernance les changements profonds d'organisation les changements profonds d'utilisation et de méthode d'utilisation des outils doivent être appliqués dans les entreprises et pour le chef d'entreprise ça veut dire quelque chose d'essentiel et le plus compliqué le lâcher prise il faut laisser ses collaborateurs faire et pour ça je veux dire la confiance n'exclut pas le contrôle et pour que vous puissiez juste contrôler il faut juste avoir les bons outils pour ça et les bonnes pratiques et la redéfinition des pratiques donc ensemble si cette marque France et moi je découvre je découvre ici des personnages je ne connaissais personne dans cet écosystème mais quand j'entends monsieur le courtier je suis ah j'ai juste la pêche en fait j'ai juste envie de me dire tiens finalement tout n'est pas foutu quand j'entends monsieur le premier ministre parler je me dis tout n'est pas foutu et quand j'entends ces deux femmes l'ancienne et la nouvelle génération dire eh bien on ne lâche rien et surtout on n'arrête rien on aura une histoire un bout d'histoire similaire qui est l'histoire récente et j'en terminerai là quand j'ai créé B-Business en 2001 j'ai fait 8 ans de R&D pur et durs imaginez 8 ans en France sans avoir un produit à vendre ensuite j'ai fait 7 ans de recherche appliquée en ayant quelques produits à vendre à quelques happy few j'ai dépensé 25 millions d'euros je dépense aujourd'hui 4 millions d'euros par an dans la R&D je génère au moment où on se parle 1 million d'euros de chiffre d'affaires vous dites ça à n'importe quel venture capitaliste français à n'importe quel banquier toutes les portes se ferment immédiatement et vous ne pouvez même pas continuer or il y a maintenant quelques mois cette technologie a été nommée par le Gartner qui est on va dire l'organisme qui est l'organisme référent de l'ensemble des technologies mondiales upstream is the new internet engine c'est à dire le nouveau moteur de l'internet celui qui va faire en sorte que les gens les corporations les gouvernements et les individus vont pouvoir se réapproprier les données et devinez quoi on ne va pas le faire contre les GAFAM ni contre les BATX on va le faire avec eux et on va utiliser la force de l'ennemi pour rapatrier la donnée et donc on va se fâcher avec personne on va y aller tranquillement ensemble et pour faire ça au bout de 20 ans je devais lancer upstream le 26 mars 2020 cette décision a été prise en décembre 2018 d'accord donc on a une histoire commune avec nous avec les gens qui reprennent des entreprises en plein Covid moi je devais lancer après 20 ans un produit en plein Covid là dessus j'ai reçu un coup de fil de mes actionnaires qui m'ont dit on plie tout vous mettez tout le monde au chômage partiel vous mettez la boîte en sommeil et machin et j'ai dit certainement pas on met tout le monde au travail on appuie sur l'accélérateur et on fonce tous ceux qui n'auront pas fait ça seront morts après demain donc j'ai été contre l'avis de mon conseil la chance que j'ai c'est que je suis encore le patron chez moi ce qui est extrêmement rare dans des boîtes de tech mais si je ne l'avais pas été ça aurait été plié si je ne l'avais pas été je ne serais pas devant vous ce soir et nous n'aurions pas lancé en plein Covid une technologie qui a permis aux profs aux médecins aux entrepreneurs et bien de finalement de projeter leur contenu à l'extérieur d'échanger de manière totalement sécurisée et de ne pas avoir de fuite de données à l'extérieur de leur propre entreprise voilà c'est ça notre expérience du Covid Merci beaucoup de ce volontarisme et de cet optimisme Christophe il y a eu une question parce que la deuxième Pierre Nicodem y a répondu cette question c'est que bien sûr exporter par la technologie par le e-commerce etc a beaucoup d'avantages mais il y a aussi la nécessité soit pour conquérir des marchés soit pour les défendre dans le cas où une entreprise se trouve confrontée à de graves difficultés à l'extérieur donc la question est de savoir mais je ne sais pas si tu as la réponse quand il sera possible de reprendre les missions d'affaires ou en tout cas les déplacements et en guise de conclusion pour toi nous aimerions savoir comment tu tu réagis à ces témoignages qui montrent d'ailleurs que Business France et les autres acteurs de l'équipe France sont très largement utilisés par les exportateurs quelle que soit leur taille merci Serge moi je réagis en les entendant l'une et l'autre les unes et l'autre avec autant d'enthousiasme j'espère qu'ils ont eu à nous écouter c'est à dire que par d'abord c'est pour eux qu'on existe c'est pour les entreprises parce que sinon on referait l'Union soviétique et c'est pas le but de la manœuvre c'est pas des services publics qui travaillent pour des services publics mais surtout ils démontrent tous les deux toutes ces deux entreprises une extraordinaire capacité d'adaptation à des événements qui n'étaient pas du tout prévus et qui au lieu de les tétaniser finalement les ont stimulés pour essayer évidemment avec les contraintes qui ont été les nôtres mais de poursuivre leur aventure et peut-être même de tirer quelques bénéfices de la situation actuelle je crois que c'est vraiment l'enjeu pour la France si on a comme ça a parfois été le cas dans notre histoire si on est en retard d'une guerre parce qu'on est sur des schémas anciens et qu'on est tellement content de nous qu'on est incapable de s'adapter effectivement et effectivement le temps de la décadence viendra si on est au contraire capable de s'adapter eh bien il n'est pas du tout exclu qu'on puisse reprendre une forme de leadership qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans et de ce point de vue là moi je crois beaucoup aux PME et aux ETI parce qu'elles sont infiniment moins lourdes dans leur capacité d'adaptation on a parlé d'agilité que nos grands groupes nos grands groupes ça fait 30 ans qu'ils sont passés massivement à l'étranger et qu'ils ont déserté le site France de production quand j'étais étudiant on m'expliquait qu'un des principaux excédents commerciaux c'était la filière automobile aujourd'hui c'est un des principaux déficits la filière automobile et ça ne veut pas dire que Renault et PSA ne sont pas restés des sociétés actives et profitables ça veut dire qu'elles ont délocalisé une partie de leur production je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait si j'avais été à leur tête mais en tout cas c'est ça la réalité en échange les PME les ETI françaises elles sont beaucoup plus liées au territoire même si elles essayent de se diversifier et elles sont surtout beaucoup plus agiles dans la compétition beaucoup plus créatives probablement et je crois que c'est pour ça que j'ai consacré une grande partie de ma vie professionnelle y compris pour des raisons d'antécédent familial à cette cause des PME à l'international parce que je pense véritablement que c'est du développement de ces entreprises en France et à l'international que naîtra une grande partie du renouveau économique je crois et j'y crois encore plus dans cette période de crise voilà pour les réactions à nos deux témoins ou à nos trois témoins en revanche sur ce qui est de la digitalisation tu l'as expliqué je crois que là aussi les étrangers s'adaptent par exemple en Asie du Sud-Est qui table sur le fait que leurs marchés vont être durablement fermés j'avais notre équipe au Vietnam on a demain un échange demain matin avec le ministre du commerce du Vietnam parce que je le dis pour les entreprises il y a un accord de libre-échange qui vient d'être conclu avec l'Union Européenne et donc ça va abaisser dans des proportions très importantes comme ça a été le cas pour le Japon il y a deux ans l'accès au marché pour toutes sortes de produits et de services l'accès au marché du Vietnam tu le connais tu as été ambassadeur c'est un marché de près de 100 millions de consommateurs en tout cas d'habitants de citoyens ils ne sont pas tous des consommateurs c'est un marché qui est au cœur d'une région l'ASEAN qui est de plus en plus intégrée en tout cas du point de vue économique pas politique donc il y a vraiment un enjeu là et c'est les importateurs les distributeurs les grands comptes vietnamiens c'est vrai aussi pour l'Indonésie la Malaisie la Thaïlande comme ils ont bien compris qu'ils ne vont pas voir arriver des hommes d'affaires français allemands ou italiens ou américains physiquement dans les prochains mois probablement pas avant la fin de l'année ou en tout cas pas avant novembre et bien ils se tournent vers des formes digitales de mise en relation et nous avons fait énormément de présentations de produits agroalimentaires cosmétiques avec des acheteurs des acheteurs vietnamiens par exemple on a fait voyager des cosmétiques et il y a une vingtaine d'acheteurs qui sont venus à l'ambassade ou au consulat général à Saigon enfin au chimie de ville pour tester les produits et l'exportateur français le producteur français était en visioconférence depuis la France mais il arrivait à commenter son produit à le mettre en valeur alors c'est vrai comme disait monsieur tout à l'heure comme disait Pierre Nicodème il faut à ce moment là que les contenus etc. soient top qu'on ne soit pas dans des trucs un peu mots moches et un peu patronage mais ça a marché parce que ces vietnamiens ont besoin de nouvelles références donc moi je crois pas mal à ça parce que c'est la capacité aussi cette fois-ci d'adaptation du genre humain en général au-delà des entreprises ou des PME françaises ensuite on voit qu'un certain nombre de pays quand même je prends l'exemple de deux grandes marketplaces pour nous d'abord l'Allemagne et ensuite Dubaï vont rouvrir dès septembre et c'est vrai aussi pour la Chine alors pour l'Allemagne et pour Dubaï on sait que les exportateurs pourront voyager et participer à ces salons je cite quand même c'est important parce que l'Allemagne a continué à limiter les rassemblements de plus de 5000 personnes dans le domaine culturel et dans le domaine sportif la seule exception qu'ils viennent de faire c'est pour les salons professionnels les grands salons allemands les messes qui vont rouvrir à partir de septembre et pour Dubaï c'est assez semblable donc on va avoir pendant pas mal de mois et peut-être encore plus longtemps si jamais l'épidémie avait des retours de flammes par ici un truc mixte et comme disait Pierre Nicodème c'est vraiment l'occasion ou jamais évidemment pour nos entreprises non seulement dans leurs investissements de systèmes d'information mais plus simplement dans leur pratique dans leur culture commerciale de faire une sorte de grand bond en avant et c'est de ce point de vue là je pense qu'effectivement on peut dire que le monde d'après ne sera pas tout à fait le même que le monde d'avant et qu'il y aura un héritage somme toute plutôt positif même si ça ne répond pas évidemment à tous les cas de figure du développement commercial voilà merci Christophe est-ce que Jean-Pierre tu veux avoir presque le mot de la fin je vais très vite pour vous dire que ça a été passionnant et que j'ai trouvé ces exposés très utiles nous n'avons pas perdu notre temps et je voudrais vous remercier beaucoup je pense que on a c'est vrai parlé des priorités de l'exportation et de l'innovation peut-être que dans un prochain forum on pourra parler peut-être de la troisième priorité dont on voit que Pierre Nicodem a trouvé des solutions mais dont on avait assez peu parlé qui est quand même le haut de bilan les questions de financement parce qu'il est évident que et pour l'export et pour l'innovation on a besoin d'un haut de bilan le plus solide possible dans cette période des initiatives ont été prises de manière significative des équipes comme BPI font des vraiment des propositions très utiles aujourd'hui au PME c'est vrai que le PGE je crois a quand même rempli un rôle très important mais il va falloir continuer à travailler cette question là parce qu'au fond c'est vraiment un trépied l'exportation innovation et haut de bilan qu'il faut travailler ensemble et puisque pour sourire et que nous sommes dans une période de remaniement je voudrais transférer le message de Pierre Nicodem à nos grands leaders laisser faire les équipes ça ira mieux c'est sûr c'est certain on pourrait on pourrait nommer Christophe comme premier ministre du commerce extérieur par exemple ça serait déjà pas mal la place est prise comme quoi les erreurs de casting ne perdurent non 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 je ne sais pas qu'un rôle il faut une incarnation politique Christina alors vraiment le mot de la fin pour les participants qui sont pour la plupart du club des exportateurs et qui ont été très fidèles durant ces deux heures de webinaire écoutez tout simplement je voulais vous remercier tous donc les intervenants ceux du club et ceux qui ne font pas partie du club pour ces messages d'espoir finalement pour nos entreprises exportatrices le club c'est surtout les TPE PME quelques ETI donc c'est vraiment notre entre guillemets fond de commerce qui nous ont écouté parce que c'est un message d'espoir qui dégage beaucoup d'énergie positive comme je l'ai dit au tout début une grande résilience une grande créativité aussi adaptation anticipation et puis donc également attachement aux valeurs donc à la marque France donc ça c'est très important qui motive également les équipes et qui également sont prêts à partir dans l'aventure digitale que Pierre Nicodem a bien développé ici c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à écouter je pense qu'on aura l'occasion peut-être de continuer à ce sujet également voilà donc écoutez un immense merci parce que c'est effectivement dans cette période on a besoin de ce type de témoignages d'intervention et je pense que bon sans aller à dire qu'on vivra une époque post-covid heureuse parce que le bonheur c'est un concept très difficile enfin très différent pour chacun de nous mais en tout cas ce sera plus facile d'aborder cette période de déconfinement et des mois qui vont venir et voilà avec tout son lot des différentes aussi différents problèmes que rencontrent les entreprises et je voulais également remercier Business France qui vraiment se déploie dans tous les sens et qui aide on a vu avec le Lorrain également nos entreprises également avec toute la panoplie la Team France Export et tout ce que vous avez dit Christophe également qui va être mis sur pied je pense que c'est un formidable atout dont la France peut être fière et peut-être les autres pays n'ont pas ce type d'avantages pour les entreprises y compris tous les soutiens financiers qui ont été déployés également par l'État par BPI France etc. que nous connaissons donc bien évidemment ça aide énormément dans cette période de transition entre guillemets très difficile on ne sait pas combien de temps elle va durer mais on souhaiterait voilà vous avoir toujours à nos côtés pour continuer cette aventure de l'exportation qui est un grand défi parce qu'il faut oser y aller donc oser c'est je pense un thème qui est cher à Madame Dominique Ampiot oser en calculant le risque mais quand même oser la crise ou pas crise merci beaucoup à tous merci aux participants pour donner ton sort réconforté et confiant il y aura la possibilité de le revoir sur le site de la Fondation Prospective et Innovation et il y aura un bref compte rendu qui sera adressé à tous ceux qui se sont à tous